Musique On garde le contact, réagissez en direct, lundi. Investissement en Afrique, faut-il compter avec les jeunes ? Mardi. Comment inciter les jeunes africains à l'investissement ? Mercredi. Production d'albums, où sont passés les producteurs africains ? Deuxième partie. On garde le contact, Speechline, 2240 à 1254, on garde le contact. Bonjour, soyez les bienvenus sur RTI2, madame, monsieur. Nous sommes en direct du studio H2 de la même chaîne. On vous rappelle que l'interactivité c'est notre affaire et tous les mardis on essaie de régler nos problèmes. Nos problèmes, nous parlons des problèmes qui minent le monde de la culture ici en Côte d'Ivoire. Et pour en parler, on a des têtes couronnées avec nous. On commence par Gbidefer, l'incontournade Gbide, comme tous les mecs rédits, vous êtes présents, Gbide, ça va ? Oui, ça va, ça va. Le look, c'est le détail qui tue aujourd'hui. Oui, c'est vrai. C'est un coup de Tina, j'ai fait ça. C'est une dame que j'ai fait souvent beaucoup, donc c'est pour ça que j'ai mis la veste. D'accord. Lorsque Gbidefer dit Tina, c'est l'ancienne Tina Glamour. Ah oui ! Elle est devenue Lady Glamour. Lady. Yeah, hello. How are you, welcome. Okay, I'm fine. Fine, thanks. Yeah. You are late, tu es un peu en retard. Yeah, bon, vous savez, les Africains ont des teintes sur moi, donc je suis venu à l'heure africaine, sinon d'habitude, time is money. D'accord. C'est pas comme d'habitude, donc mes excuses et bonjour à toute la population ivoirienne. Mais me voilà de retour, doucement, doucement, sûrement. Mais voilà, I'm back. Le sujet du jour vous intéresse en tout cas, les producteurs se font de plus en plus rares. Vous êtes concerné en tout cas par cette réalité-là. Comment est-ce que vous vivez cette situation en tant qu'artiste ? Bon, sincèrement, enfin... Oui, allons-y, vous. Vous, particulièrement. C'est pas facile, parce qu'aujourd'hui, écoute, on traverse l'après-crise, tout le monde vit l'après-crise. Donc les producteurs, aujourd'hui, effectivement, ils sont rares. Et nous, pour ceux qui vivent de leur art, pas les artistes qui se font entretenir, les artistes comme nous qui vivons de notre art. Ça veut dire qu'il n'y a pas de gombo, il n'y a pas de contrat, on ne peut pas payer nos maisons, on ne peut pas vivre. Heureusement que ce métier qu'on fait, moi je le fais depuis 21 ans, je suis là-dedans parce que je me suis tissé un an. Si ça n'avait pas marché, franchement, j'ai resté dans mon marketing parce que ma base, je suis dans le marketing et tout. Mais c'est quelque chose qui est inné, comme je dis. Les producteurs aussi, je pense que c'est une question de moyens. Et il y a la peur aussi parce qu'ils ont été aussi grugés par certains artistes qui ont été nos pionniers. Donc aujourd'hui, ça fait qu'ils sont méfiants. Pour produire, pour miser sur un artiste, franchement, ils réfléchissent deux fois. Mais ça ne nous arrange pas. On va détailler tout ça tout de suite. Mais Gbi Défait, pour la parenthèse, dit qu'il s'est mis dans ce look à cause de vous. Oui, Lady Glamour, c'est une dame que j'apprécie beaucoup parce que j'aime bien son franc-parler. Moi, j'aime bien les gens comme ça. Et puis, c'est une artiste, elle aime bien le métier qu'elle fait. Elle dit qu'elle fait une cul pour enlever cette partie-là de son langage. Quel langage ? Elle dit qu'elle est en train de se battre pour parler maintenant, pour plaire aux gens. Pourquoi plaire à qui ? Lady, elle est telle qu'elle est, qu'elle parle comme ça. Moi, ça me plaît comme ça. De la vie, il faut avoir le franc-parler. Le réseau de partage, vous le connaissez. Nous avons notre page officielle, facebook.com. Vous allez vous cliquer sur « J'aime » sur la page de l'émission « On garde les contacts ». Et vous postez votre message. Patrick Ndiakan sera là tout de suite pour relayer les messages. Guy Pakom Somihan, ça va Guy Pakom ? Bien, merci. Manager, homme de communication et aussi producteur. Vous étiez avec nous la semaine dernière. Vous jouez la prolongation avec nous. Ça veut dire qu'on n'a pas épuisé le sujet. Vraiment. Grand plaisir pour moi de me retrouver encore une fois sur ce plateau et de défendre la cause des managers et des artistes. D'accord. L'autre côté, nous avons Mme Godet qui est avec nous. Elle est là pour nous parler de l'arrivée de l'arc-bichoc Duncan Williams. Ça sera dans seulement quelques instants. Vous allez la percevoir tout de suite. Mme Godet, bonjour. Bonjour Mohamed. Vous aurez l'avantage de suivre ce débat en direct. Et vous également avec le téléspectateur. Et on sera à vous tout de suite. Mais avant cela, vous le savez, le mercredi, on fait le tour d'horizon de ce qui a été dit ici lundi et mardi, sans oublier mercredi dernier. Alors, on marque le tampon avec... En bref, on revient et on va commencer à décortiquer les temps forts des émissions qui vous ont été servies ici. En première ligne, une activité culturelle qui a attiré l'attention de tous les mêlements. Il s'agit de la dédicace de l'album « Femme, mon héroïne » de Alain Tailly, qui est en même temps le directeur du Sénac. Notre équipe était sur place. On a su le compte rendu tout à l'heure. On en parle. Du célèbre parolier et poète Alain Tailly. La parole n'a pas été donnée à l'homme, il l'a prise. Et la parole est bête dans la bouche des hommes mûrs qui savent parler la parole. Je veux dire, chandler des mots, dompter le verbe, dans la bonne jubilation de la parole. « Femme, mon héroïne » est le titre de l'album qui a été présenté au public, aux journalistes et aux différents invités du monde de l'art qui ont effectué le déplacement. Je pense que c'est bien aussi de rendre hommage aux femmes et parler aussi du vol. Il a traité des sujets de nos réalités et c'est important que je sois là personnellement en tant que chorégraphe. Je travaille avec du texte aussi et ça m'a nourrie. Et ça me donne aussi un autre regard sur ce personnel d'Alain Tailly. Il ne fait que démarrer sa carrière. Ce n'est pas véritablement un retour, c'est un début, c'est un démarrage. Et c'est quelque chose d'encouragé. C'est quelque chose d'encouragé parce que déjà il fallait prendre l'initiative. Et pour l'administratif qu'il était, avoir du temps pour célébrer l'art, pour s'adonner à sa passion, c'est déjà, il fallait franchir le Rubicon. Et par rapport à ça, moi je le félicite, je dis que c'est une belle initiative. Les fans de l'artiste n'ont pas manqué de signifier leur satisfaction et leur admiration pour le travail abattu. C'est une carrière qui est, je dirais, intéressante. Parce qu'on constate qu'il y a à la fois du travail musical important. J'ai écouté la qualité de la musique qui soutenait son oeuvre. Il y a également des textes, une poésie qui est assez relevée. Et je pense qu'il a un bel avenir devant lui. Un reportage signé Nessine Drian de l'émission Hello, l'émission d'anglais sur RTU2, BDFR. Il y a de l'activité côté amélioration, condition de la femme en Afrique et singulièrement en Côte d'Ivoire. Ma femme, mon héroïne, voici un autre album du directeur du SINAC. Moi j'apprécie beaucoup Alain Taï, c'est un garçon que je connais bien. J'apprécie beaucoup, quand je le vois travailler comme ça, je me dis au moins c'est en Côte d'Ivoire. Il y a encore des gens capables de réveiller le défi de la culture en Côte d'Ivoire. Parce qu'aujourd'hui quand tu regardes un peu, il y a le développement partout, tu vois, l'économie, la santé, l'aide d'éducation, tout, tout, tout. Mais et la culture, il y a un problème. Mais Dieu merci d'un garçon comme Alain Taï, je l'apprécie beaucoup. D'abord, je vous dis quelque chose, on a voulu donner le balai national à quelqu'un. À cause du montant de temps élevé, Alain Taï a dit non, donnez-nous à quelqu'un, il faut nous prendre un moyen caché bien moins. Et si je vous dis la vérité, il l'a bien fait. Et Alain Taï, dans le mois de juin, a fait une conférence de presse, une conférence à l'INSAQ, où il a parlé un peu des artistes un peu, c'est-à-dire ces artisans de l'art, ceux qui en fait ne font pas du beau travail, mais aiment exposer leur corps, aiment se prostituer pour avoir de l'argent. Alain Taï a critiqué cela, et puis Fatmata a dépris ça, le vendredi passé, et j'apprécie beaucoup Alain Taï. C'est une question que j'apprécie. C'est pour cela que je dis, c'est des gens encouragés. Et quand tu vois un homme comme John Yali, qui quitte Paris, qui vient en Côte d'Ivoire pour venir jouer, je pense que c'est des gens à remercier, à encourager. Parce qu'aujourd'hui, la culture, on doit tous lutter pour relever la culture. Donc je trouve vraiment marcé que des individus qui se font appeler des artistes, restent au Ghana, appelés Yali pour l'insulter, parce qu'il a dit qu'il est rentré en Côte d'Ivoire pour chanter. On le tient des têtes. Têtes par rapport à quoi ? C'est-à-dire que la vie doit t'arrêter. On se connaît très bien qu'ils arrêtent cela. C'était un point concernant la délicace de Alain Taï. On rappelle le nom de la production Femme, mon héroïne. Lady, excusez, on a un souci. On va finir par s'habituer. C'est la même personne. La condition de la femme est... Mais Lady, comme je l'ai dit, je n'aime pas les jeunes qui appellent les gens vieilles-mères. Moi, je n'ai pas l'âge de la grand-mère de quelqu'un. Je suis une dame. Je suis mariée. Je suis une mère de famille. Donc, j'ai coupé Lady, ça veut dire jeune femme. J'ai la quarantaine passée, mais regardez-moi. Je n'en vis pas les filles qui ont 15 ans, qui ont 22 ans. Ma première fille a 30 ans et regardez comment je suis. Donc, je suis une Lady. Comme Lady Diana. Comme Lady... Je suis Lady. Vous êtes à votre aise lorsque un garçon nomme son album « Femme, mon héroïne ». C'est un respect. Je connais aussi Alain Tailly. Je l'ai connu dans les années où j'ai enregistré mon premier album chez Alain Savaya. Il était dans le management de quel artiste. C'est quelqu'un qui me connaît bien et qui a du respect et qui a du charisme. Comme je dis, quand tu as l'art dans le sang, même si tu as 100 ans, il faut être ministre, il faut être président. Si ça est dans ton sang, parce que c'est divin. Voilà la preuve. D'accord. C'est un grand frère, mais j'étais étonné. J'ai cru que c'était un rockeur américain. Rocksterry. Mais sauf, il n'a qu'à faire un petit régime un peu, parce qu'il n'a qu'à se déparasiter un peu. Il mange très bien. Il mange des olives. Il n'a qu'à me donner un peu aussi. Il mange des olives, c'est ta faible. Il mange seul les olives. Non, mais je veux dire que pour dire, pour rejoindre le grand frère, oui, franchement, il y a artistes et artistes. Et on donne aujourd'hui des éloges à des artistes qui n'ont pas connu ce qu'on nous a connu. L'a dit tout de suite. OK. L'autre information, c'est Abidjan Festival, un festival qui s'annonce très bien. Vous allez voir en illustration des artistes qui sont listés pour ce festival. Les patrons, Sekouba Bambino et pas mal de délégations qui vont se rendre ici en Côte d'Ivoire les 7, 8 et 9 novembre 2013 du côté du Palais de la Culture. Et on vous passe ici un extrait des patrons qui seront en tout cas de la partie, les 7, 8 et 9 novembre 2013 ici à Abidjan au Palais de la Culture. Sous-titrage ST' 501 Voilà, Abidjan Festival, c'est un festival qui s'annonce du côté du Palais de la Culture. Oui, vous avez appelé ça de tous vœux vœux, des festivals qui vont réunir les artistes, donner de l'activité à toute l'industrie musicale ici en Côte d'Ivoire. Oui, mais c'est une très bonne chose. C'est des espaces qui se créent, qui permettent à des talents d'aller s'exprimer. C'est une très bonne chose. Et au programme, on a Poro Music Awards qui récompense les artistes les plus méritants. On a un concours de jeunes talents qui révèle des talents. Et l'année dernière, déjà, un talent est sorti du nom d'Orphée et qui normalement est sur le terrain aujourd'hui. Donc, on sera du côté du Palais de la Culture pour permettre aux uns et aux autres de prendre du bon temps ici en Côte d'Ivoire sur le retour en tout cas de l'activité culturelle. On ne va pas perdre de vue notre fil conducteur qui consiste à rendre compte de ce qui s'est passé ici lundi et mardi. Alors, lundi, le débat était autour de la création d'entreprises en Afrique. Est-ce que l'investissement doit prendre en compte les jeunes ? Est-ce qu'il faut compter avec les jeunes dans l'investissement en Afrique ? Voici ce qui a été dit sur ce plateau. Le problème, c'est que soit quand tu viens avec un projet d'investissement, soit on te prend, je répète encore, soit on te prend pour un gros rêveur ou on pense que tu n'as pas l'âge. Et c'est la vérité ce qu'il dit. Tout grand projet parle d'un grand rêve aussi. Oui, mais il ne rêve pas parce que chacun pense que c'est à lui qu'appartient le rêve. Tu as dit que tu viens avec ton rêve, tu rencontres des gens qui peuvent quand même créer le cadre pour que ton projet avance. Lui, il pense que toi, tu es trop jeune pour rêver et que c'est lui à 70 ans qui est assis derrière un bureau. Il pense que ce rêve-là, ça doit venir de lui. Donc, à partir de ce moment-là, il commence à avoir tous les pots de banane sous tes pieds. Ce que moi, j'ai remarqué, nous n'avons pas le goût du risque. Mais là, il y a un problème aussi, il y a une injustice aussi. Souvent, quand un pauvre vient avec un grand projet, une fois que tu présentes ton projet à un riche, il t'arrache ton projet et puis tu ne peux rien faire. Non, mais s'il a déjà un grand projet, il n'est plus pauvre. Non, il est pauvre. Je sais de quoi je parle. Moi-même, j'ai été victime de vraies injustices par rapport à un projet que j'ai conçu dès le départ. Mais quand le projet pouvait prendre, ils sont venus m'arracher. On n'a pas besoin de soutien financier de quelqu'un. Les jeunes ici en Afrique sont très intelligents. Et puis, il y a beaucoup de choses sur lesquelles les jeunes peuvent investir. Est-ce que vous comprenez ? La dernière fois, plusieurs fois, si vous avez remarqué, depuis qu'on a commencé l'émission, on donne des petites tactiques quand même. Il y a les tatines de Womidon, je n'ai pas tout le temps. C'est-à-dire que c'est des moyens, c'est un apport, c'est des atouts d'investissement aussi. Est-ce que vous comprenez ? Maintenant, il y a plein d'autres choses. Il faut qu'on dévoie un peu le système scolaire pour qu'on puisse quand même former des gens qui, à la fin de leurs études, puissent avoir l'amour. L'amour pour l'investissement, l'amour pour le risque. Lundi et mardi, avec Ismaël Diop et Séidina, Shérif Ahmed, l'on parle d'afro-optimisme. Faire en sorte que l'Africain soit moins complexé, que l'Africain croit en ses talents et que l'Africain arrête de tirer sur ses valeurs. Et c'est rien qu'en ramenant cela à la surface qu'on pourra, je vais dire, espérer devenir des nations émergentes. Guy Pakom Somiya, votre opinion sur le sujet du lundi. Vous croyez qu'on peut compter avec les jeunes dans les investissements en Afrique ? C'est exact. Aujourd'hui, on sent une conscientisation au niveau de la jeunesse africaine. Et avec ces nouveaux décideurs qui ont été formés à l'extérieur, qui reviennent, je pense qu'il est important d'accorder une place prépondérante à la jeunesse. Et Dieu merci, Jean Côte d'Ivoire. Nous avons un fonds d'aide à tout ce qui est projet de jeunes. Donc c'est à nous qu'il revient de monter des projets fiables, des projets rentables. On se fait coacher par des structures spécialisées et on mettra facilement et aisément nos projets en exécution. D'accord. Le mardi, on était dans le comment ? Parce que le lundi, c'était l'état des lieux et les raisons qui font qu'il y a des blocages concernant l'investissement des jeunes. Alors, le mardi, on était dans le comment ? Comment inciter les jeunes africains à l'investissement ? Voici les réactions des personnes interrogées en ville. Ces jeunes-là ont besoin d'encadrement. Il faut pouvoir les encadrer, leur donner des conseils. Qu'il faut afin de pouvoir les emmener à investir dans des projets rentables. Il y a ce qu'on appelle les conseillers en emploi. C'est-à-dire que c'est des spécialistes de l'orientation, de l'AGEP, par exemple, l'agence de gestion de la promotion de l'emploi, qui sont habilités à donner des conseils aux jeunes, donner une certaine orientation à leurs activités, de manière à les emmener à investir, comme il se doit, dans des projets viables, dans des projets rentables, qui leur seront eux-mêmes bénéfiques. Et au-delà d'eux-mêmes, ils pourront créer des emplois pour d'autres jeunes également. – On rappelle qu'il y a en temps réel plus de 3 000 connectés à chaque fois que l'émission est en route. Buide Fer, vous avez votre clé concernant l'incitation des jeunes à l'investissement ici en Côte d'Ivoire ou en Afrique en général ? – Oui, mais il faut dire que c'est parti depuis très fort longtemps. Parce qu'avant, les gens partent à l'école, tu pars à l'école, tu finis tes études, tu passes un concours, tu travailles. Les jeunes n'ont pas été formés un peu à l'entrepreneuriat. Donc, ça a eu beaucoup d'impact sur plus de personnes. Alors qu'aujourd'hui, dans les écoles, il faut qu'on forme les jeunes gens à l'entrepreneuriat. Il faut qu'on les forme. Ils savent que quand ils sortent de l'établissement, ils doivent se créer une activité professionnelle. Ils ne doivent pas tant seulement un concours, un concours, un concours. Non, non, non. Il faut quand même créer parce que tu veux travailler dans une entreprise. Mais c'est l'entreprise de quelqu'un. Pourquoi ne pas créer pour toi ? Tu peux se donner des idées à des gens, tu as dit faire embaucher des gens, c'est très important. Et moi, je dis, c'est des choses à encourager. Il faut que les jeunes eux-mêmes se responsabilisent pour qu'on quitte un peu cette jeunesse qui parle leur temps dans les marquis, dans les bars, insuter les aînés, faire de n'importe quoi, s'habiller, laisser les pantalons d'héron. Qui vous insulte, lui, d'effet ? Qui vous insulte ? Non, mais je parle de cette jeunesse de Vergondé, de cette jeunesse, je parle. Il faut une jeunesse responsable, vraiment qui s'habille très bien, qui respecte ses aînés et qui a beaucoup de l'avenir. Il n'y a pas une jeunesse qui parle leur temps dans les marquis, à déposer combien de casiers, d'alcool, ce n'est pas bien. Quand c'est comme ça, même le dirigeant qui gouverne, il a peur d'investir son argent avec toi. Et puis, il faut que les gouvernants aussi comprennent, parce que souvent, c'est difficile quand tu vois un ministre, quand lui aussi, il a plusieurs projets dans sa main, il a beaucoup de projets, quand un projet, quand lui aussi, c'est un projet, puis ses gars, pilote, 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 ça aussi, c'est un problème. C'est un problème. Lady ? Vraiment, je suis d'abord, l'investissement des jeunes, il faut avoir confiance en soi, dans toutes choses. Moi, par exemple, je donne l'exemple de ma fille, mon aîné, la grande sœur d'Ange Didier. Celle qui a 30 ans. Oui, qui a 30 ans. Elle a 30 ans et elle a passé le niveau premier, moi, je ne suis pas fréquentée ici, elle a passé son bac. Le bac, elle n'a pas eu, mais quand même, elle a fait des cours d'auxiliaire en pharmacie. Mais il n'y a pas de boulot. Moi, mon savoir est en stage, j'ai essayé de voir, parce que moi, mes enfants, ils sont tous pour moi. Donc, j'ai essayé de passer dans des coins pour la placer, non, c'est-à-dire, bon, maman, ce n'est pas grave, on vit l'après-crise, mais qu'est-ce que je peux faire ? J'ai 10 doigts. Elle fait sa restauration. Elle le fait bien. Vous voyez, il ne faut pas avoir honte, comme le grand-fère dit. La jeunesse d'aujourd'hui pense que c'est en mettant des mèches, comme Lady Gaga. Ce que les gens, vous voyez la télévision, je me souviens que Canal Horizon a fait aujourd'hui, que les ivorins pensent qu'ils sont américains, ou bien ils sont chinois, ou bien ils sont chauds. Il faut arrêter ça. Et c'est vrai. Si on voit déjà que la jeunesse est dévergondée, mais quelqu'un ne peut pas t'aider à t'autofinancer. C'est impossible. Mais si on voit que les ivorins sont responsables, et qu'on dit, bon, voilà, la jeunesse commence à... Des garçons qui mettent des caleçons, des couches en bas. Moi, je ne peux pas. Aujourd'hui, les enfants, ils vont à l'école, c'est pour faire des cabines. Tu vois, des jeunes nomades avant de 25 portables. Ça veut dire qu'il y a un problème. Et comme le grand Fugbi a dit, c'est vrai, vous qui êtes le dirigeant de ce pays. Il n'y a pas que vos relations. Il faut donner la chance à tout le monde. Même dans le milieu du showbiz, c'est toujours les mêmes. Quand on ne te voit pas deux fois, trois fois la télévision, non, tu es fini. Personne n'est fini. D'accord. Ils sont finis eux-mêmes. On voit, ok. Est-ce que vous voyez ? Donc, ça vous dit que l'investissement... J'apprécie, par exemple, Patrick Ndjekan, que je connais, en dehors de ton émission, parce que j'ai animé dans une radio de la place, et je ne savais pas que j'avais ce talent-là. J'avais mon talk show. Je tremble un peu, et le petit, on a tous besoin de plus petit ce soir, il m'a coaché. Elle vous informe qu'elle est animatrice aussi. Oui, oui. Il m'a coaché. Attends. Lady. Elle se voit. Donc, ça vous dit que demain, si demain, la musique, ça ne va pas, moi, je mets mon tablier, comme je suis très bien préparé, je vends mes brochettes en bas de mon immeuble, mon poulé brésil, je n'aurai pas honte. Au moins, c'est divin. Et toutes choses, il faut la bénédiction de Dieu. Merci beaucoup. Donc, l'espoir est permis, et les choses commencent à bouger. C'est eux-mêmes qui se condamnent. Ils se condamnent avec leur look. Aujourd'hui, il est possible de créer une entreprise en 48 heures, ici en Côte d'Ivoire. On a eu l'occasion de présenter un élément concernant cela hier. Madame, messieurs, on va marquer une pause pour nous intéresser à un événement religieux très important. C'est l'arrivée de l'arc-bishop N. Dekan-Williams du Ghana pour en parler, Madame Gaudet. L'autre côté, si elle nous entend, nous sommes à elle. Madame, bonjour. Bonjour, Mohamed. L'arc-bishop N. Dekan-Williams, qui est-il ? Alors, merci de me donner l'occasion d'en parler, parce que c'est un nom savant. En Côte d'Ivoire, on ne connaît pas « Arc-bishop ». On se dit, qu'est-ce que c'est que ce nom savant ? Pourquoi il s'est attribué ce titre ? Je ne veux pas qu'aujourd'hui, on s'arrête à un titre. Voyez-vous, il y a de nombreux hommes de Dieu qui sont venus, qui venaient des États-Unis, qui venaient d'Europe, et on leur a accordé un bon accueil. Voilà quelqu'un qui a réussi et qui est africain, et en plus d'un pays limitrophe à la Côte d'Ivoire. Voilà un homme qui, à un moment donné, a prié pour son pays, alors qu'il y avait une sécheresse qui durait plusieurs années, et il a plu au Ghana. Les Ghanaiens étaient venus se réfugier en Côte d'Ivoire, tout le monde le sait. Voilà un homme qui disait que le Ghana, un jour, ce serait un endroit où les gens viennent se réfugier. Combien d'Ivoiriens sont également aujourd'hui au Ghana ? On disait que le Ghana était pauvre. Aujourd'hui, le Ghana est un pays émergent. C'est un homme qui a prophétisé ces choses, et c'est un homme qui a fait ce qu'on appelle la prière stratégique, parce qu'il ne s'agit pas de prier longtemps, il s'agit de prier de façon stratégique. Et tout le monde n'a pas cette grâce. J'étais heureuse tout à l'heure parce que je vous entendais parler de rêve, je vous entendais parler de jeunesse. C'est vrai qu'il y a toutes ces démarches administratives et économiques à faire, mais il y a également un déclic. Et pour qu'il y ait un déclic, il faut qu'il y ait une rencontre. Voyez-vous, il y a des gens, quand on les rencontre, ils vous disent, tu connais la personne ? Oui, je connais la personne. Tu penses qu'on peut aller le voir ? D'accord, quand je serai prête, on va aller le voir. Et puis, on va voir la personne. Au moment où on va aller voir la personne, non, c'est-à-dire qu'en fait, on dirait qu'il est en voyage. Ça veut dire que vous ne connaissez pas bien la personne. Mais je vais vous parler de l'arc-bishop Duncan Williams. Il a une véritable intimité avec le Seigneur. Quand il vous dit, je connais Dieu, je connais Dieu. J'ai 20 000 membres au Ghana, j'ai 300 églises affiliées, je sais de quoi je parle. Je ne parle pas de la quantité de membres, je parle de la qualité de mes membres. Je parle de toutes ces personnes qui, alors qu'ils étaient zéros, ont pu véritablement devenir des chefs d'entreprise aujourd'hui. Je vous parle d'un homme qui est aujourd'hui conseiller pour des gouvernements africains, qui est aujourd'hui conseiller de nombreux chefs d'entreprise et qui lui-même est chef d'entreprise et homme de médias aux États-Unis. Et qui vit au Ghana, qui connaît nos réalités, qui sait ce à quoi nous sommes confrontés. Lorsque vous allez lui parler, par exemple, de Mami Ouata, il va savoir de quoi il s'agit. Il ne s'agit pas de plébisciter forcément les personnes de l'extérieur. Nous croyons qu'en Côte d'Ivoire, et nous croyons qu'en Afrique, il y a une force. S'il l'a fait au Ghana, ça veut dire qu'il peut apporter quelque chose de nouveau en Côte d'Ivoire. En tout cas, les choses sont désormais claires. Qui est-il ? La question a été répondue. Donc l'événement, c'est son arrivée pour... Il est en train d'arriver à l'aéroport actuellement. Actuellement. Alors il y aura deux sommets de leaders, de 9h à 13h, le jeudi 10 et le vendredi 11. Tout à fait. Donc à la Bourse du Travail, demain 10 et vendredi 11, le matin à partir de 9h, c'est un temps qui s'adresse essentiellement aux hommes de Dieu et à ceux qui sont appelés. À ce moment-là, on va leur donner les secrets du ministère. Comment faire un bon ministère, un ministère en bonne et due forme, il va véritablement nous livrer les secrets pour ne pas qu'on dise « Oui, les églises évangéliques, là, c'est bizarre. » Qu'on puisse dire véritablement les sens et que véritablement les hommes de Dieu puissent être des modèles, puissent être des personnes qui vont apporter le réveil en Côte d'Ivoire. D'accord. Et ici, quand vous parlez de leaders, vous parlez d'hommes de Dieu ? Je parle de leaders chrétiens, tout à fait. Je parle d'hommes de Dieu. Peu importe la confession, l'intérêt, c'est vraiment la personne de Jésus-Christ de Nazareth. Je parle de toutes ces personnes qui ont des appels, qui ont des églises ou qui ont encore des missions ou qui ont même des cellules à la maison qui veulent apprendre les secrets du ministère, qui veulent une rencontre particulière. Je vous disais tout à l'heure qu'il y a des gens, quand vous les rencontrez, votre vie est bouleversée. Il y a des gens, quand vous les rencontrez, tout de suite, ils vous donnent du travail. Attends, je passe un coup de fil. Tout de suite, ils vous donnent du travail. Je viens vous parler d'une connexion comme celle-ci. D'accord. Donc, deux sommets des leaders, 9h-13h, jeudi 10, vendredi 11. Et en plus de cela, trois grandes croisades, de 18h à 22h. Tout à fait, Mohamed. Des croisades qui commencent aujourd'hui même. Je crois que si vous êtes à Bidjan, il y a un rendez-vous divin, une visitation divine, devrais-je dire. Voyez-vous, je peux vous parler de la Bible pendant longtemps, mais tout le monde connaît cette histoire, qu'on soit chrétien ou pas, de cet homme qui attendait là et qui disait, il faut que je plonge dans la piscine pour que quelque chose se passe. Et puis, un jour, il y a Jésus qui vient à lui. Aujourd'hui, c'est Jésus qui utilise quelqu'un pour venir à nous, quelqu'un qui nous visite, quelqu'un qui a les mêmes réalités que nous. Et à ce moment-là, vous venez ce soir à 18h à l'hôtel communal, demain à 18h à l'hôtel communal, vendredi à Vridi, et vous allez voir que quelque chose va se passer. Vous allez apprendre à prier différemment. À vous qui êtes chrétien, vous allez être impacté. À vous qui n'êtes pas chrétien, ne vous dites pas c'est un chrétien, ça ne nous concerne pas. Si vous n'êtes pas chrétien, peu importe. Vous avez un rêve et vous voulez qu'il soit manifeste. Vous êtes fatigué de rêver. Vous voulez qu'il y ait une connexion. Il a quelque chose. Si lui, il a réussi, c'est qu'il a quelque chose à me transmettre. C'est un chrétien.